Comment ça va ? Asseyez-vous. Ça va ? Bonsoir. 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 Très bien. Alors ? Quelle ambiance ! Qu'est-ce que je vous avais dit en coulisses en vous disant que vous serez bien accueillis ? Ravi. Je ne vous ai pas menti. On est très très heureux quand je dis on, c'est toute l'équipe d'RTL2 de vous accueillir parce qu'on va en parler tout à l'heure. Vous êtes un groupe très rare médiatiquement, même si le public vous suit maintenant depuis de longues années. Mais pas sur RTL2 ! Mais non, vous êtes super fréquent sur RTL2 ! Et donc on est très heureux d'inaugurer nos concerts très très privés dans notre grand studio avec vous. Évidemment, même si on a eu Gossip précédemment, il y en aura d'autres à suivre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors messieurs, vous êtes là parce qu'il y a cet album qui est entre mes mains qui s'appelle Lady La Fée qui est là. Et qu'on joue en ce moment sur RTL2. Merci d'abord pour ces 15 chansons qu'on retrouve sur cet album. Mais si vous le permettez, il y a peut-être, il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment sur RTL2 et sur RTL2.fr qui ne connaissent pas votre parcours. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que vous vous connaissez. On en est où maintenant ? 17 ans. 17 ans. Vous nous racontez les débuts, la genèse du groupe ? 30 secondes. On va leur lancer un défi. Attention. On s'est rencontrés il y a 17 ans dans une amie de Frennes en banlieue sud et on était trois. On venait d'origines différentes, de groupes différents. Et un jour, on a mêlé nos guitares et on mêlait nos voix pour s'amuser lors de soirées. Et puis un jour, on est parti dans les Pyrénées. Et là, on a commencé encore à mêler nos voix, etc. Et en rentrant des Pyrénées, il y a un ami qui nous a dit « Mais ce que vous faites, c'est génial. Je vous mets en première partie de mon groupe. » Il a appelé ça Trio, le directeur de la MJC à 1000Y. La première fois qu'on a vu une affiche de Trio, on ne savait même pas qu'on jouait dedans. Donc dès le début, c'est le public qui a créé ça. On a commencé à faire une cassette. On a fait un CD. On a vendu notre CD en auto-distribution. Et puis là, voilà. Et aujourd'hui, on est là sur RTL2, 15 ans après. On ne s'y attendait pas du tout. Bravo. Bravo. C'est talent. Bravo. Jean-Michel Conci.fr. Alors là, bravo. Chapeau. Alors là, gros, gros niveau. On s'entraînait tous. On peut le faire, tous. J'imagine, pendant un quart d'heure, vous faites chacun un résumé de vos vies. Moi, je suis né en 1977. Bon, alors c'est vrai que tu as résumé rapidement. Mais tout ce que tu dis est vrai. Parce que ça peut paraître étonnant, cette histoire quand même. Et puis, vous êtes aussi le symbole du groupe qui s'autoproduit. C'est-à-dire du groupe qui n'a pas besoin des majors, des labels, des radios. On peut le dire aussi pour se trouver un public. Et ça, c'est de plus en plus rare, de plus en plus difficile. C'est vrai qu'on est arrivé à l'époque des Louise Attac, d'autres groupes qui avaient fait un peu la même chose. Cince Emilia ou d'autres qui avaient la chance de passer aussi derrière la Mano Negra, derrière Boucherie Productions, des gens qui avaient quand même tenté l'expérience avant nous. Et d'avoir les moyens de faire des disques presque à la maison avec peu de choses. Donc, on a fait notre album avec un 16 pistes entre les bars et la MJC du quartier, mixé dans l'appartement d'un copain. Et puis, on a été le lâcher avec notre sac à dos avec Bibou, le cinquième élément du groupe qui est parti dans les FNAC. Qui est votre manager et producteur exécutif. Qui est votre manager et producteur exécutif, tout à fait. Et qui a été dans les FNAC directement à mener le disque. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et vous aviez vendu, dites-moi si mon chiffre est bon, 15 000 albums autoproduits. C'est un truc de dingue, c'est un record, non ? C'est ça, c'est le record de France d'Autodistrib. Record de France Autodistrib. C'est plus que ça. C'est plus que ça. On en a vendu 30 000 autoproduits. Je crois qu'on est autour de 30 000. Et autodistribués. Et autodistribués, c'est-à-dire qu'on les distribués nous-mêmes. On se voyait le mercredi, on faisait des cartons. Et à l'époque, tu avais deux groupes. C'était le collectif Motivé. Et tu avais nous. Donc, du coup, on est assez fiers de ça. Histoire incroyable. Alors, c'est bon aussi de resituer dans le temps, à cette époque, la fin des années 90. Il n'y avait pas encore la puissance d'Internet comme YouTube ou MySpace. Tous ces groupes qui sont arrivés maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment parier sur ça. Mais vous auriez pu être... On avait une ligne téléphonique. Avec un répondeur. Un répondeur avec les dates des concerts. C'est-à-dire qu'on vous appelait à un numéro de téléphone. On appelait à un numéro qui était sur la cassette de Trio pour avoir les dates. Mite réservation sur Minitel. L'Internet de Trio, tu vois. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous plaît de voir ces groupes qui, quelque part, marchent un peu sur vos traces et sont d'abord sur Internet avant d'être remarqués et diffusés ? Oui, bien sûr. Je pense que tout est tout est bon pour essayer de se faire connaître ou de propager sa musique. Et Internet, aujourd'hui, c'est un bon palier. Il y en a qui savent bien en profiter. Et tant mieux pour eux. Je pense à plein de groupes, des Camini qui sortent de l'ombre ou des gens comme ça. Non, c'est très bien. Nous, c'était les cafés-concerts et la ligne téléphonique. Et aujourd'hui, c'est Internet. Ça veut dire quand même, les cafés-concerts, que vous avez le live dans la peau avant même le studio. C'est quelque chose qui est en vous, non ? Il suffit d'écouter les premiers albums studio de Trio pour se rendre compte qu'on était vraiment un groupe de live. Parce que l'album est enregistré en live, en fait, dans un café. D'ailleurs, justement, c'est intéressant puisque tu parles de ça. Quand tu réécoutes ces premiers albums, à l'oreille, ça te fait quoi ? Moi, personnellement, je ne les réécoute pas. Non, c'est vrai, je ne passe pas. Jamais, même par curiosité. Je commence le matin. Je ne sais pas si vous l'écoutez, vous les gars. Non, on ne l'écoute pas. On joue les morceaux. En fait, le truc, c'est que tu es censé avancer et puis te renouveler. Donc, si tu écoutes trop ce que tu as fait avant, il y a un truc que tu... C'est difficile. Tu es tenté de rester comme tu faisais avant. Tu as besoin d'écouter de nouvelles musiques, des nouveaux artistes. Il y a des claques. Après, oui, tu peux le réécouter. Et puis, tu te souviens de cette époque. Et tu te dis, ah oui, on avait cette façon de jouer, cette énergie sur scène. Et c'est inspirant aussi. Mais tu ne le fais pas beaucoup. Tu as besoin d'avancer. Donc, c'est pour ça, peut-être que tu ne réécoutes pas trop. Alors, il y a un truc assez incroyable avec vous. Et je le dis très sincèrement. C'est même valable dans cet album, sur les photos que l'on voit. On n'a même pas encore écouté l'album en feuillette avant de glisser le CD. Et il y a une espèce de joie de vivre. Vous êtes tout sourire sur les photos. Vous vous êtes heureux d'être avec vos instruments entre potes. Je pense qu'on peut dire ça. Est-ce que ça, ça fait partie de l'état d'esprit de Trio ? Ce qui fait que ça fonctionne, quoi. En fait, je pense que déjà, on est très, très différents. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. On a appris à se connaître. On a appris à combiner nos différences pour que Trio soit ce qu'il est. Et après 17 ans de vie commune, à 5, avec Bibou et les autres personnes qui travaillent avec nous, il ne reste que la joie, il ne reste que l'envie, que le plaisir. Toutes les mauvaises choses, les frictions, c'est des choses qui sont passées, qui sont arrivées, qui sont normales dans un couple à 5, garçons. Et ne malentendez pas ce que je viens de dire. Non, voilà. Et donc, du coup, il ne reste que l'envie de faire les bons moments. Et se retrouver en studio pour enregistrer, on attend l'année pour ça, quoi. On parlera... Vas-y, vas-y, dis-moi. C'était juste... Et après 17 ans, notre façon de faire de la musique et de la fabriquer reste la même. C'est très artisanal. Quelqu'un arrive, un de nous arrive avec une chanson. S'il y a un enthousiasme, tout de suite, les autres prennent leur instrument et ça jambe sur le morceau. Et ça dit, j'entendrai ici, ça, ça. Et hop, ça fait comme de la cuisine, comme s'il y avait quatre chefs cuisiniers qui faisaient un plat ensemble, quoi. C'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que... C'est une tambourine. On était en coulisses avec vous, vous étiez à droite, à gauche un peu. Et c'est vrai que généralement, quand il y a un groupe, autant le dire, il y a toujours un leader qui s'affirme, voilà, c'est lui qui prend la parole. Mais vous, voilà, Bibou est en chef d'orchestre, si j'ose dire. Mais vous, même pied d'égalité, c'est assez frappant. C'est même assez rare, quand même. On a l'impression que si ça se passe comme ça dans la vie, ça se passe comme ça lorsque vous composez. Oui, en fait, c'est parce que, par exemple, ce que c'est faire Guy, ce que c'est faire Daniel et ce que c'est faire Christophe, moi, je ne sais pas le faire. Et tu peux inverser ça pour tout le monde dans le groupe. Donc, on est très complémentaires. On n'a pas du tout les mêmes, ni au départ, les mêmes influences musicales ou les mêmes connaissances musicales et les mêmes talents. Donc, ça se mélange et ça fait ça. Donc, chacun amène quelque chose, une richesse personnelle. et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas de leader. Oui, et puis, je voudrais rajouter, on décide tout ensemble, que ce soit la production de l'album, tout ce qui va toucher aussi, entre guillemets, au business du groupe, voilà, au stylisme. Les textes aussi. Tout ce qui est coiffure, par exemple. Il me joke, il me joke, là, tu vois. Parce que niveau coiffure, c'est bien, quand même. Il surveille de très près mes coiffures, en général. Oui, c'est bien aussi de dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a assez peu de groupes où il y a beaucoup, comment dire, où on se partage les leads, les leads vocaux. J'entends. C'est-à-dire qu'en général, on est sur des chanteurs, ou même quand il y a un groupe, souvent, il y a un chanteur qui est devant les musiciens derrière. Il faut aller chercher, par nos grands frères, les Hebda, pour avoir un groupe où, finalement, pour nous, c'est un vrai groupe parce que, justement, ils écrivent ensemble et, du coup, sur scène, tout se mélange et c'est ça qui fait leur force. Et pour nous, finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, du coup, on est plusieurs auteurs-compositeurs et puis, du coup, on se partage les leads et, du coup, on oint un petit peu le truc parce que... Mais plus qu'un groupe, on peut employer le terme de collectif, en fait, comme dans une équipe de sport qui a besoin de jouer en harmonie et être ensemble pour pouvoir avancer. Parce qu'est sûr, ce que tu retrouves sur l'album, tu parlais des photos et tout, c'est le plaisir de se retrouver après deux ans d'absence, avoir fait des choses tous à côté et d'être dans le studio tous les quatre et à se dire, hey, on se retrouve, on fait un nouveau disque et on a passé 80% du temps à rigoler et à passer du bon temps. 80% à enregistrer. La façon dont vous enregistrez un album, elle a beaucoup changé. Est-ce que les lieux où vous enregistrez vos albums forcément ont changé ? On ne peut plus être dans la cuisine du copain ou dans la MJC. Est-ce que, finalement, ça a changé quelque chose dans votre musique ou dans votre approche musicale, ce qui est encore un peu différent ? C'est vrai parce que, comme disait Manu, la manière de travailler, finalement, est toujours la même. C'est-à-dire que quand on arrive... Oui, mais d'avoir des moyens supplémentaires. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est sûr que là, on se retrouve à Real World, alors que de la MJC de Frennes à Real World, le studio de Peter Gabriel, il y a forcément un pas. Mais après, l'énergie est la même, etc. Tout est pareil. Ça a commencé chez Christophe, chez moi. Ça a commencé à la maison. Et au moment où tout était, on va dire, calé, défini, les chansons qu'on voulait aller enregistrer, après, on s'est dit, bon, on veut de l'espace, on veut se faire plaisir pour aller enregistrer tout ce qui est musical. Et là, on est parti à Real World. Mais au départ, toute la genèse du disque s'est faite entre nous, et chez nous, dans les studios de chacun respectif. Je dois dire, à l'écoute des dernières maquettes pour cet album, que les Gizmo et Christophe ont fait énormément de progrès en matière de maquettes. C'est-à-dire qu'ils ont découvert ce qu'on appelle le Pro Tools. Donc, c'est des logiciels virtuels. Voilà, c'est un ordinateur avec les bandes. On peut aligner pas mal de couches musicales, des chœurs, des guitares, des synthés, des instruments virtuels. Ils sont arrivés avec des maquettes très fournies, ce qu'ils n'avaient pas fait avant. Donc, ils ont vraiment progressé aussi là. Donc, il y avait des indications qui permettaient, par exemple, à moi, étant plus arrangeur, ayant des idées musicales ajoutées sur les morceaux, ça me donnait les directions et ça nourrissait mon imaginaire. Je suis ravi. Moi, j'ai proposé des maquettes pour David Guetta, d'ailleurs, les prochaines. Il n'aura plus rien à faire vu qu'il est sourd. Écoute, on va faire ça à sa place. Ça va être super. Donc, quelque part, le succès apporte ce confort qui vous permet d'être encore meilleur. Et de prendre le temps aussi. C'est ça. Surtout, on peut prendre le temps. On peut prendre une année pour travailler sur l'album. Enfin, même plus, parce qu'il y a le temps de l'écriture. Mais on a pris une année de la première écoute jusqu'à l'album fini pour le faire. Et ça, c'est vraiment un vrai luxe. Alors, voilà comment on s'est retrouvé du début au dernier album enregistré. On va maintenant parler de cet album. C'est un métier, c'est un conducteur. C'est bien, moi, j'aime bien. Non, plus sérieusement, il y a déjà deux tubes énormes que vous entendez sur RTL2, évidemment. Il y a le Greenwashing, il y a la Dilla Fée. Il y en a d'autres. Il y a 13 autres chansons sur cet album. Je voudrais qu'on parle de deux chansons, principalement. Voilà, juste parce que c'est difficile d'en sortir une ou deux. On a tous une chanson qu'on préfère. J'ai noté avec mes petits doigts un texte et vous le lire et puis vous allez me dire pourquoi. Donc, c'est sur la chanson Printemps arabe. Ça ne vous attendra pas. 40 ans de dictature sous le silence de nos drapeaux, 40 ans à la dure sous les yeux des occidentaux qui partent en vacances en Tunisie prendre des photos d'Alexandrie et qui d'un coup semblent surpris au réveil du peuple endormi. Donc là, c'est de l'actualité. Est-ce que l'actualité, c'est parce que vous êtes... Je n'aime pas ce mot-là, mais techniquement, on est obligé de l'employer. Un peu militant et que vous avez envie de parler de ça ou est-ce que c'est parce que, justement, ça vous a inspiré que c'est devenu une chanson ? Le Printemps arabe, c'est particulier. C'est moi qui ai écrit cette chanson, Gizmo. Je me présente pour les auditeurs. C'est quelqu'un qui parle. Moi, c'est Gizmo. Moi, c'est Gizmo. Tu sais, tu vas parler de dos comme dans Oroi. Et si c'est bien, tu peux faire l'interview de face. Voilà, c'était pour les gens qui écoutaient. Et, ouais, on a été joué en Tunisie, on a été joué au Soudan. Je suis parti jouer chez les Touareg du Nord-Niger. Et donc, on a vécu un petit peu le concert au milieu de ces dictatures. Et donc, c'était un plaisir, un vrai bonheur de voir ces peuples se soulever, ces dictateurs tomber. Et puis, c'est un rappel, justement, à tous ces Français qui partaient en vacances régulièrement en Tunisie, qui partaient régulièrement en vacances visiter les pyramides au Caire au milieu de populations qui étaient en souffrance totale. Donc, c'était à la fois ce regard-là et à la fois le plaisir de voir toutes ces dictatures tomber. Maintenant, les choses évoluent de manière un peu étrange. Et on espère que la démocratie arrivera un jour dans ces pays. Et ça va prendre du temps. Donc, voilà, on est assez pressés, nous, les Occidentaux, de voir tout un coup ces pays arriver dans la démocratie. On tape sur l'islam à grands coups de bâton. Mais je pense que, voilà, il faut leur laisser le temps. Et on espère, en tous les cas, qu'ils iront dans le bon sens. C'est une citation, la démocratie ne se fait pas en un jour. Oui, c'est une évidence. Parce qu'il y a une dédicace à Ali Omari aussi qui, au même moment, partait en vacances en Tunisie. Tout à fait. Et ça explique quand même la responsabilité de la France parce qu'on a oublié, mais c'est juste énormissime. Pendant les émeutes, on vendait des armes anti-émeutes au CRS égyptien. C'est vraiment la chanson d'un instant aussi. De ce moment ou ce printemps arabe. Je sais que moi, en tant qu'exilé, c'était une dictature chilienne. C'est quelque chose que j'aurais voulu voir toute ma vie en Amérique du Sud. C'est le rêve qu'on a toujours. Plein de gens qui se sont exilés d'Amérique du Sud, on a rêvé de ça. Et de le voir, de le vivre à distance, ça méritait même plus d'une chanson. Ça mériterait un album juste pour cet instant. Vous savez qu'en France, on aime bien coller des étiquettes. c'est le truc. Et donc, quand il y a un groupe comme ça qui dit, ou qui chante en l'occurrence, des choses importantes, essentielles, qui collent à l'actu, on dit qu'ils sont donc militants, engagés. Ça veut tout dire et rien dire. C'est un peu le sketch des Inconnus à l'époque où vous avez fait La guerre c'est mal et puis L'amour c'est super bien. Mais il a raison. Oui, techniquement, c'est pas faux. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez ou c'est parce que justement, juste, ça vous a inspiré musicalement, ça vous a donné un texte ? Oui, je crois qu'on prend la chanson aussi comme un vecteur et une possibilité de s'exprimer. On est dans un pays qui nous le permet et puis on a écouté Renaud, on a écouté Ygelin, on a écouté Bob Marley, on a écouté des chanteurs à texte qui nous ont inspirés et donné envie de faire de la musique. Donc, je pense qu'on fait que de continuer un peu ce travail qui avait été fait par des brelles, des brassins ou d'autres et on prend la musique de ce côté-là. Maintenant, heureusement, je pense, dans Trio, il y a autre chose. il y a de la fête, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a la nonchalance et tout est toujours aussi dit de manière joyeuse et optimiste. On n'a pas envie de donner des leçons de devenir une secte mais plus de contempler, de regarder. Je crois que Daniel a envie de donner des leçons. On refilera le numéro de secte. On en parle plus tard. Je rejoins Gizmo sur la musique, la chanson. C'est un moyen de célébrer la vie avant tout. Tu peux parler de plein de choses avec chagrine mais avant tout, on n'oublie pas d'être heureux de vivre et de célébrer la vie. Je suis heureux d'être en vie et je fais de la musique. Et d'en profiter. Je partage ça avec vous. Et de le partager avec vous qui êtes ici ce soir dans notre grand studio et à l'écoute évidemment sur RTL2 en une minute. Tout le monde est très à l'écoute. Ils sont très sages. Quand j'ai parlé de secte, tout le monde a fait « Oh ouais, une secte ! » Daniel, fais ta secte. 40 secondes parce qu'après, ça va être le moment joué pour parler de la tournée. Je sais que c'est rapide. C'est la tournée. Octobre, avril. Grande tournée. Je sais que vous êtes partis un peu dans des endroits incroyables. Là, on est en France. Vous êtes impatients. Vous avez hâte de reprendre la route. C'est pire qu'impatient. C'est-à-dire que là, on a fait l'album. On a fait une tournée de chauffe. On a chauffé les morceaux. On a rodé les morceaux. Là, on est sur la conception du décor, sur la mise en scène. On est sur le papier. La conduite est faite. Tout est fait. On part au zénith de l'île là ce week-end. Et puis on part au moment où on va commencer à voir les scènes évoluer, les scènes bouger, le décor se construire. Tu as 10 secondes. Et voilà. On est hyper impatients. Et la première, c'est la semaine prochaine. Et une fois qu'après, ce sera parti. Parce que le but de la manœuvre, le but de tout ça, c'est d'aller retrouver des gens sur scène et de leur offrir un vrai spectacle. Et tant que tu ne m'arrêtes pas, je continuerai. Un vrai spectacle, point. Un vrai spectacle, point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, on va avoir plus qu'un apéritif. On vous remercie vraiment d'être venu jouer le jeu de l'État au très-très privé. Merci.